bonjour la présente vidéo est une suite à une présentation précédente concernant le chapitre identification et classification des sols dans ce chapitre dont le sommaire prévoit à l'introduction l'origine et la constitution d'un sol et type de sol et leur structure et puis leur identification donc dans la première vidéo on était allé jusqu'à la granulométrie d'un sol dans la présente vidéo nous allons continuer à partir des essais spécifiques à une catégorie de sol parler de la classification des sols et puis conclure et on propose un exercice d'application donc les essais spécifiques à une catégorie de sols sont des essais ciblés qu'on fait ou bien sur les sols grenuies ou bien sur les sols fins les deux grandes classes de sols qui ont été considérés alors l'objectif de ces essais spécifiques à la catégorie c'est d'introduire un paramètre qui aide à une meilleure compréhension du comportement du sol vis-à-vis d'une situation d'une condition par exemple la présence de l'eau alors plus précisément pour les sables nous allons introduire l'essai de densité relative pour les sols fins on va parler de l'essai les limites de la terre berg alors que pour les sols organiques on peut parler de la détermination de la teneur en matière organique donc pour ce qui est de l'essai de densité relative ou également dit la liste de densité on va prélever un échantillon de sable à l'état naturel à partir du sol et puis on va l'amener au laboratoire et on va le remanier et on va faire un essai à deux étapes donc dans une première étape le sable il va être versé comme on le voit ici d'une manière très lente et de sorte que le sable récupéré dans ce récipient est dans un état où les vides entre les grains et au maximum donc on contrôle bien sûr le poids ou la masse du sable dans le récipient donc à cet état là on a un volume de vide maximum entre les grains dans l'étape b qui est la continuation de l'étape a on va vibrer le récipient qui contient le sable en lui imposant des mouvements de vibrations horizontales et puis de on va dire des coups verticals internés après un certain temps les grains vont occuper un volume qui bien sûr plus petit par rapport au premier mais essentiellement le volume des vides entre les grains il est supposé être au minimum c'est à dire que la même masse de sol occuper un volume de vide ou avait un volume de vide important pour la suite ce volume de vide il est au minimum alors pour chacun des deux états on parle de max l'indice des vides maximum et l'indice des vides minimum comme étant l'indice des vides c'est le volume des vides sur le volume des grains solides donc la densité relative noté des r c'est le rapport de un max qu'on a déterminé dans la première étape moins eux l'indice des vides alléna à l'état naturel qu'on a mesuré à partir des paramètres physiques du seul divisé par la différence de max moins un mine et on multiplie ce rapport par 100 pour avoir le résultat en pour cent dans le cas où on le multiplie par 100 on va avoir l'indice de densité qui est tout simplement dr sur 100 alors l'intérêt de la densité relative c'est de pouvoir faire une sorte de classification en fonction de la valeur de dr alors si le volume des vides naturels il est proche de max ça veut dire qu'en temps vers 0 et on dit que le sable son état de compacité il est très lâche et si bien sûr dr va être un peu plus grand il va être lâche moyen on parle parfois de densité critique c'est à dire où des r et aux alentours de 50% et lorsque bien sûr ça va être plus grand ça va correspondre à un sable dense ou très dense le cas où le volume des vides naturels elle est très proche de min comme ça on va voir 100% donc l'intérêt de la densité relative c'est que sa valeur directement nous dit dans quel état se trouve le sable sans pourtant connaître les valeurs le min e max et e alors on va parler maintenant l'intérêt pratique de dr c'est également d'évaluer le risque de liquéfaction des sables saturés par le biais de corrélation mais ceci pourra être compris un peu plus tard pas pour le moment alors pour les solfins un essai on va dire très populaire s'appellent les limites à terre berg à terre berg c'est un agronome siédois qui a introduit des teneuronaux conventionnelles qui marquent la transition de l'état du solfin d'un état à un autre en fonction de la teneuronaux donc on voit très bien sur l'axe des teneuronaux ici que l'état du solfin peut être solide d'une certaine manière il pourra être plastique si on ajoute de l'eau mais si on ajoute encore de l'eau il pourra aller jusqu'à l'état liquide sur le plan pratique les deux teneuronaux les plus utilisés en pratique sont la limite de liquidité WL ou LL la limite de plasticité WP ou LP mais on utilise également la limite de retrait qui correspond à une transition dans l'état solide bien de l'état sans retrait à l'état avec retrait donc on voit très bien que les limites à terre berg vont nous renseigner plus précisément sur l'état de plasticité du sol d'une certaine manière c'est pour cela qu'on introduit la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité qui constitue l'indice de plasticité plus cette marge est importante le sol va être davantage plastique plus elle est réduite il va être peu plastique alors on introduit également un autre indice qui va nous dire à propos de la consistance du sol l'indice de consistance est égal exactement à la limite de liquidité moins la teneuronaux sur IP c'est à dire cette différence alors cet indice il est facile de voir si la teneuronaux va atteindre la limite de liquidité bon ça veut dire que le sol il est dans un état presque liquide parfois la teneuronaux si elle est même un peu supérieure à la limite de liquidité il peut être négatif mais on comprend bien si la teneuronaux est égale à WL il est déjà à l'état liquide alors dans le cas contraire si on peut dire on peut avoir la teneuronaux dans cet entourage là près de la limite de plasticité ou même inférieure ça veut dire que cette différence WL moins Omega va être supérieure à IP donc le sol va être on va dire très raide comme on dit une argile très raide par exemple alors le complémentaire de IC c'est IL de sorte que leur somme donne 1 c'est à dire si je détermine IC je peux facilement déduire IL l'indice de liquidité donc quel est l'intérêt des limites d'atterbreak ? c'est qu'à partir de l'indice de plasticité comme on a vu pour la densité relative pour les sables en fonction des valeurs de l'indice de plasticité on va avoir une idée sur le degré de plasticité alors commençons par un cas on va dire très particulier et si par exemple IP est très petit dans la marge inférieure à 5 c'est plutôt un sol qui n'est pas plastique n'est pas plastique et plutôt c'est un sol grenu c'est pratiquement un sable c'est à dire il change rapidement de l'état on va dire solide à l'état liquide sans pour autant ajouter beaucoup d'eau alors si IP y compris entre 5 et 30 il va être dit plus plastique si il est davantage plus grand 30 et 50 plastique et s'il est supérieur à 50 si IP est supérieur à 50 le sol va être très plastique alors l'intérêt bien sûr c'est de voir ce diagramme appelé de Casagrand il est obtenu en portant les valeurs de IP la liste de plasticité IP en fonction de la limite de liquidité et dans ce diagramme on voit on va dire une droite ici qui a une certaine équation IP 0 73 LL moins 20 alors c'est un résultat expérimental cette droite a été tracée on va dire en obtenant un nuage de points avec beaucoup de données déterminées sur plusieurs argiles et à partir de ce résultat là on voit que on va pouvoir classer le sol en fonction bien sûr du type par exemple ici on voit les argiles argiles très plastiques, argiles peu plastiques ici on voit les limans les limans ici on voit les sorts organiques alors ce diagramme il est intéressant pourquoi parce que si on dispose de la valeur de IP et la limite de liquidité on va voir un point ici et plus ce point va être proche si par exemple notre point c'est le cas de ce point il va être fait au principe dans l'exercice il est proche d'une argile peu plastique alors si notre point il est là il va être plutôt que il correspond à notre sol à une argile très plastique etc donc voilà l'intérêt d'introduire ces limites d'atterbergue donc on termine par la classification des sols on va dire la première classification des sols a été celle dite triangulaire établie par les agronomes et qui est basée juste sur les pourcentages en poids de sable, de limans et d'argile dans le sol alors que les classifications géotechniques les plus utilisées elles se basent sur la granulométrie du sol en partant de la courbe granulométrique et des valeurs des limites d'atterbergue et les deux classifications les plus connues on ira à l'échelle internationale une faite sur le classification system des Etats-Unis et celle dite du LCPC une ancienne appellation donc d'un organisme français laboratoire centrale de points et chaussées qui nous permet de classer le sol de la même manière alors on va donner juste le résultat de la classification donc lorsqu'on a lorsqu'on est dans le cas des sols grenus donc comme on l'a introduit au départ du chapitre si plus de 50% des éléments fins ont une dimension inférieure à 80 microns on est dans le cas des sols grenus on va le dire d'une manière directe si plus de 50% des éléments on va dire fins sont inférieurs à 50% donc on va dire qu'on est dans le cas des sols grenus ou bien plus de 50% d'éléments ont une dimension supérieure à 80 microns alors on voit très bien que à partir de cette première condition il va y avoir deux cas soit on va avoir le cas des sables ou le cas des graves graviers alors et à partir de là il va y avoir des conditions par exemple on va parler du pourcentage des éléments supérieurs à 80 microns et inférieurs à 2 mm et là en suivant ce tableau là vous voyez que en fonction de la granulométrie et par la suite on parle des limites d'atterbergue on peut soit aller vers un sable dit limoneux ou argileux ou un sable propre ou un sable de transition et de la même manière pour les graviers donc on voit très bien que cette classification utilise à la fois la granulométrie la granulométrie et si c'est le cas les valeurs donc de la limite de liquidité et de plasticité alors pour les sols fins on va dire les sols lorsqu'on est dans le cas où plus de 50% d'éléments fins ont une dimension inférieure à 80 microns on est dans les sols fins alors comme on voit ici parce qu'on a dit qu'il y a des sols organiques il faut que le sol contienne moins de 10% de matière organique donc ça veut dire que il y a cette condition et la deuxième la plus importante donc plus de 50% des éléments ont dimension inférieure à 80 microns on est dans les cas des sols fins alors par la suite on va avoir des conditions à la fois sur les matières organiques d'accord et par la suite dans le cas on va avoir des argiles ou des limons et par la suite on va bien sûr comme on l'a vu tout à l'heure sur les valeurs du diagramme de plasticité à partir de WL et WP et le résultat de la classification va tout simplement être argile très plastique argile peu plastique limon très plastique ou limon peu plastique donc pour conclure ce chapitre la définition d'un sol on peut dire a été donnée en mentionnant notamment l'origine des sols et leur composition par la suite on a parlé de l'identification des sols on va dire c'est le coeur du chapitre concernant les états il faut déterminer les paramètres physiques la granulométrie et les essais spécifiques à une catégorie pour terminer avec la classification des sols alors en guise d'application un exercice on peut dire simple on voit ici qu'un échantillon de sol a fait l'objet d'une analyse granulométrique on voit ici la courbe granulométrique et pour lequel on connait les valeurs des limites d'atterberg l'indice de plasticité l'indice et la limite de liquidité donc on va dire quelle est la nomenclature du sol d'après les tableaux de classification en vigueur alors bien sûr la première opération qu'on fait on va aller sur 80 microns la barrière entre on va dire les seuls fins et les seuls grenus donc on voit très bien que pour 0,08 mm voilà donc au fait ici on a montré 2 pour 0,08 mm on voit ici à peu près 28 qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que seuls 28% en poids de la masse de sol qui a été soumise à l'essai granulométrique ont une dimension inférieure à 80 microns donc ça ne peut pas être un seul fin c'est un sol grenu puisque plus de 50% ont une dimension supérieure à 80 microns donc on est dans le cas des seuls grenus deuxième condition comme on l'a dit on va s'intéresser au pourcentage des tamisades qui se trouvent entre le diamètre de millimètre et 80 microns alors pour suivre on va dire les étapes pour 2 mm on va avoir à peu près 75% d'éléments qui sont qui sont de dimension inférieure mais au fait on s'intéresse à ce que l'on a entre 2 mm et 80 microns donc il faut faire cette différence donc on va induire la suite des calculs donc on a 72% de tamisades de sorte que les dimensions sont supérieures à 80 microns donc c'est un sol grenu la moitié la condition porte sur la moitié c'est 36% alors maintenant on va comparer 36% au pourcentage des passants à 2 mm c'est-à-dire qu'ils passent à 2 mm en dimension inférieure à 2 mm et supérieur à 80 microns donc on a dit que c'est 75 moins 28 c'est 47 donc la condition dit que si cette différence est supérieure à la moitié on va dire de la quantité de sol grenu donc il s'agit d'un sable 47 supérieur à 36 il s'agit d'un sable donc il y a finalement ce sol a fait l'objet des limites de terre verre d'accord qu'on va motionner alors la troisième condition dit que les pourcentages des passants à 80 microns quelle est leur quantité nous avons dit 28 donc la classification dit c'est elle est supérieure à 12 on va aller voir le diagramme de plasticité alors le diagramme de plasticité on va mettre ip dont on a donné la valeur et la limite de liquidité et on trouve que c'est au dessus du point a et comme on l'a vu juste dans l'avant dernière on va dire l'avant dernier transparent il s'agit d'un sable argileux donc ce cet exercice montre comment on doit utiliser ces deux ZABAC de classification pour avoir on peut dire la nomenclature officielle mais je dois insister qu'en pratique ce n'est pas d'usage courant de faire ou de donner une nomenclature vraiment qui répond à ce que l'on voit sur ces méthodes de classification alors maintenant on va parler on va dire on va voir un autre exercice simple à propos des paramètres physiques ça concerne l'essai de compactage donc on a un échantillon de sol dont le poids volumique total est égal à 19,7 kN par mètre cube et ça teneur de 13,5% donc on demande de déterminer le poids volumique du sol sec et connaissant la gravité spécifique de l'échantillon qui est 2,6 on veut déterminer l'indice des vides et son degré de saturation par la suite dire quel est l'état de saturation du sol en justifiant la réponse donc c'est une on va dire une application directe puisqu'on a le poids volumique total qui est donné et on a la teneur qui est donnée nous avons dit que cette relation simple gamma égal gamma des fois 1 plus oméga permet de déterminer le gamma d c'est à dire le poids volumique du sol sec alors sachant que on a la valeur de gs c'est à dire gamma s sur gamma doublé 2,6 donc nous avons vu que entre deux relations on montre facilement que l'indice des vides du sol est égal à gamma s sur gamma d moins 1 alors le gamma s d'après cette formule c'est quoi c'est 2,6 fois le poids volumique de l'eau qui est égal à 10 kilomètres en paramètre cube donc ça fait 26 donc on a 26 divisé par 17,36 moins 1 et nous donne la valeur à peu près 0,5 dernier on va dernier calcul le degré de saturation on montre facilement en revenant donc au cours que le degré de saturation est égal omega de tonneur au no fois gs sur e nous connaissons la valeur de la tonneur au no 13,5% nous connaissons gs de tonneur au no et on vient de calculer l'indice des vides après 0,5 on voit très bien que sr est égal à 70,5% donc on va dire que ce sol il est non saturé pourquoi ? parce que la saturation correspond à sr égale 100% il est très loin donc on va dire c'est un sol non saturé ou on peut dire d'une autre manière partiellement saturé voilà donc ceci marque la fin de ce chapitre numéro 1 identification classification des sols je vous remercie pour votre attention au revoir